bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est le 4 mai dimanche 4 mai alors je vous montrer j'ai fait petite chose hier que je vous ai pas filmé mais je vais vous montrer ça donc là dans le parterre j'ai mis deux oeufs chers alors c'est deux oeufs chers qui se trouvaient dans le fond du jardin je vais vous montrer pourquoi je les ai bougé déjà parce que là elles seront à l'ombre donc je pense qu'elles seront très très bien d'ailleurs j'ai mis un petit pied de muguet que j'ai eu pour le 1er mai voilà ça c'est fait donc bon pour l'instant les feuilles retombent un petit peu mais c'est normal je les ai mis juste hier faut le temps qu'elles reprennent correctement et je vous montrerai le bout pourquoi j'ai fait ça donc voilà en fait au bout je n'arrive pas à venir à bout de ces zèvres là qui poussent là c'est une horreur donc je vais enlever également mon cotinus qui qui est donc une partie là il ya une partie ici donc le pied là quelque part au milieu je vais l'enlever et je vais essayer de m'attaquer à ce côté là pour venir à bout mais l'embêtant c'est que le voisin en a également voyez là et bon il y en avait un petit peu au plein milieu mais lui a passé juste un coup peu un tailleux et c'est tout donc voilà je veux faire un truc propre là parce que là ça arrive dans l'herbe c'est enfin voilà c'est une horreur si je laisse gagner ça je vais n'en avoir partout donc bah voilà je vais déterrer mon cotinus il va partir en pot voilà pour l'instant je sais pas exactement je le met donc il va passer la saison dans le pot et après on verra peut-être l'année prochaine ou au mois de novembre si j'arrive à venir à bout de ses herbes peut-être qu'il va retrouver sa place je sais pas encore voilà voilà donc pour l'instant moi je l'ai mis dans le parterre c'est vrai que je voulais mettre en pot mais autant le mettre dans le parterre pour l'instant je verrai s'il reste là parce que bon c'est quand même un arbre qui pousse un peu plus et voilà donc pour l'instant je l'ai mis là je verrai bien derrière il ya derrière il ya les mufliers qui sont qui ont été semés voilà je vais le laisser là bon il va être un peu gêné aussi avec les dahlia qui commencent à pousser mais vaut mieux qu'ils soient en pleine terre que dans un pot je pense que ce sera mieux ce que j'ai fait c'est que je l'ai enlevé moi j'ai cassé quelques racines au passage je l'ai entendu que ça craqué mais je l'ai bien mis racine à nu j'ai pas mis la terre de l'autre côté au cas où il y aurait une de ses racines j'ai pas envie d'être envahie partout et puis ben maintenant je vais aller m'occuper de ces petites herbes et puis c'est le temps aussi le voisin a coupé invité il a coupé ce qui gênait donc là on voit que ça que c'est mort en fait je sais pas si vous allez voir chez le voisin il ya tout coupé il ya mais une planche fin voilà et puis moi je vais couper tout ce qui dépasse d'ici parce que là c'est c'est une horreur là faut que je mettre des gants parce que c'est plein de ronces donc je vais faire ça tout de suite voilà j'ai taillé ce que j'ai plus bon c'est déjà un peu plus propre parce qu'il y avait les ronces qui poussaient mais laissait tomber on a même à se demander si on mettrait pas une clôture en mur béton tellement que on en a ras le bol pour dire de se protéger des ronces parce que là c'est plus possible elle j'espère que vous allez bien alors on est le 9 mai je sais plus du tout j'en suis dans mes dans mes vidéos ça fait un paire de jours j'ai pas j'ai pas filmé voilà je vais faire un petit tour jardin parce que je pense comme tout le monde on a un super beau long week end donc je profite pour travailler un petit peu jardin je voulais vous montrer quelque chose alors je voulais montrer mon laurier n'ayez pas peur des sacs poubelle derrière on a fait un méga tri dans la dépendance donc j'ai pas mal de choses à les porter en déchetterie et puis tout s'acheter enfin voilà j'ai coupé mon laurier et ça y est il repart alors lui qui avait végété pendant un bon moment je les coupe et sans grande conviction et en fait il repousse mais vraiment de partout même les petites branches il ya des pousses sur les côtés donc voilà parce qu'il avait pris il avait pris très très cher entre le comment dire il avait une nuit de froid après le vent la grève enfin voilà je n'avais pas rentré du tout et bah c'est de ma faute donc là il reprend et là on dirait qu'il y a une petite ouais je sais pas si vous verrez à la caméra je pense qu'il y a des petites fleurs qui vont arriver donc cette année il va pas être magnifique magnifique mais principal c'est qu'il reprend parce que c'est un cadeau donc j'y tiens alors après autre nouvelle la plante mystère le problème c'est résolu en fait je pensais bien et en fait grâce à ces boutons j'ai pu trouver ce que c'est donc elle est ici donc là ces boutons floraux je vous avais dit et en fait c'est de la valériane voilà c'est une famille de valériane alors je sais pas si je vais la laisser là pas du tout parce que la valériane c'est bien mais après on est vite envahie donc je sais pas pour l'instant elle va rester là là c'est la même chose la poule la pousse commence à pousser à certains endroits mais pas partout du coup moi j'en ai profité je me suis mis deux pieds de tomates qui traînent là et après j'en ai deux qui qui sont là bas et je dois encore en mettre cette année nous avons pas de gelée pour les cinq glaces on en a eu bien avant donc c'est bien j'avais commencé à mettre ces deux premiers pieds de tomates là pour voir s'ils tenaient j'avais dit s'il tienne pas c'est pas grave j'en ai plein d'avance et finalement ils ont tenu donc là j'en ai remis deux il ya quatre cinq jours peut-être ils sont bien aussi fois que je trouve de la place pour le restant voilà parce que comme je vous avais dit j'ai pas fait un un truc terrible je trouve avec le potager et les trucs qui vont pas donc enfin bref là je vais regarder je pense que je vais ressemer quelques carottes parce que ça repoussait dans quelques quelques trucs ça a poussé j'ai une énorme toile d'araignée là ça repoussait mais pas comme il faut donc bon je crois que je vais remettre je vais ressemer un petit peu de pièces de carottes et s'il faut changer peut-être d'endroit on les met là je mettrais peut-être là je sais pas logiquement on devrait essayer de s'occuper de la piscine aujourd'hui voire demain parce que là c'est un jeu montré voilà il ya de la vie à l'intérieur c'est top de gens deux ans sans m'en occuper pratiquement que l'année passée bon on a eu les travaux donc je m'en suis pas occupé plus plus l'hiver de la dernière fois voilà je vous avais montré je pense le cotinus que j'avais déplacé donc il se porte bien c'est il a bien repris n'y a pas de souci je vois que j'ai pas mal de mauvaises herbes à renlever donc le cotinus il est là voilà donc il a bien il a bien repris tout ça donc là j'avais aimé essayer de faire un système avec du vinaigre un peu de produits on va dire un peu plus naturel et ça n'a toujours pas tuer les mauvaises herbes voilà voilà ce que ça donne donc là j'avais tout d'éterrer ça pousse bien là ça prolifère là bas et ça commence à arriver dans la pelouse donc voilà je sais pas quoi faire j'ai peur si je mets une bâche et ben ils vont faire des solons pour arriver au niveau de la pousse ça déjà commencé un petit peu mais là il faut que je m'attaque je pense que je vais décaisser déjà une bonne partie pour enlever maximum après je sais pas parce qu'en plus je vois que c'est arrivé chez le voisin derrière voilà ça il va m'en avoir partout mais partout et je sais pas comment comment l'éradiquer alors là il est de bonheur dans l'après midi je sais qu'en fin de soirée je vais tomber la pelouse parce qu'elle a une hauteur pas possible en deux trois jours de temps à la bien 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 poussé donc là commence à monter en grain du monde et voilà comment ça je pense qu'il est temps que il est temps que je m'en occupe je m'en occupe pardon il a faut que je trouve de la place pour mes autres pieds de tomate sauf que dans la pelouse j'ai pas mal de monticules de fourmis ça ça arrive toujours au printemps l'embêtant c'est que j'en ai beaucoup et ça prend de la place donc je peux peut-être en mettre un là bas mais la place devient cher j'ai essayé je me suis dit tiens je vais mettre derrière la piscine ils vont pas gêner et sauf qu'il doit voir avec la clôture il doit voir du béton qui revient un peu sur mon terrain et ça fait que je peux pas en planter mon piqué de tomates très profondément donc voilà ah oui pour le parterre là bas ça y est j'ai trouvé une bassine en zinc je vais la chercher d'ailleurs demain donc pour l'instant bon c'est en attente mais ce sera bien une bassine en zinc je crois que si j'ai pas le choix cette année bas je les mettrai où j'ai semé la pelouse mais bon sont là elle repart sur quelques endroits me la repart pas partout je sais pas je verrai ça peut-être tout à l'heure un truc que je vous ai parlé je crois je sais plus si c'est la dernière vidéo c'est ce que j'ai enregistré bien avant donc j'ai parlé à ma femme pour mettre des étagères dans la cuisine alors je vous avais montré l'endroit elle est d'accord mais pas à ce moment là je vous montrerai elle est d'accord sur le dessus de mon ordinateur donc je pense que je me crée ça moi même et puis pour avoir moins la profondeur que je veux parce que après quand les pots grossissent on n'a plus beaucoup de place donc je pense que je vais mettre 25 cm de profondeur je pense que c'est déjà pas mal pour les gros pots voilà sinon là ça doit être de la valérienne aussi mais ça ne pousse pratiquement pas voilà dans la peau rose justement je l'avais mis en peau pour dire que elle comment dire elle ne court pas partout mais ça n'a pas l'air de lui plaire après je suis dégoûté parce que j'avais retrouvé enfin je savais qui était là un grand vase que j'avais eu par ma femme bon je peux pas le mettre parce qu'avec les chats c'est même pas la peine donc on l'a ressorti on l'a nettoyé et en fait au bout d'une heure il y avait une énorme fissure à la base donc voilà je sais pas ce qui s'est passé en plus il n'y avait pas de soleil donc il n'y a pas pu avoir de chaud thermique mais voilà on l'a lavé et puis pouf ça a cassé bon c'est pas grave c'est pas c'est pas méchant mais un peu un peu dégoûté quand même bon je me suis toujours pas attaqué à mes jardinières j'ai toujours rien acheté pour maintenant mes jardinières je sais pas quoi mettre j'ai trois pieds je vous avais montré de géranium mais c'est tout ce que j'ai voilà donc cette année je suis pas très je crois que c'est parce qu'il a fait mauvais très longtemps et puis et puis voilà je vais vous montrer aussi que les oxalis repartent à pour l'instant à son hauteur mais après ils partiront par terre voilà une petite pousse je sais pas si vous verrez là là c'est tellement petit que j'ai du mal là ici voilà tout ce qui est un peu chevelu là c'est là ici ça repart du du sol c'est les oxalis des pays qui sont là par contre je pense que les autres je les ai pas rentrés cet hiver et je pense que c'est mou je pense qu'ils ont dû peut-être avoir froid parce que là pour l'instant il n'y a rien qui pousse voilà on va leur laisser un petit peu le temps je pense que je vais bien mouiller la motte pour essayer de faire un bon départ mais je pense que c'est foutu alors voilà où j'ai installé mes pieds de tomate alors faites pas attention parce qu'on a rangé une partie mais on n'a pas tout rangé voilà vous n'aviez jamais vu la dépendance donc ça c'est le cours d'eau qui passe juste en dessous ça je le savais voilà on a rangé tout ça franchement c'était là en fait on passait même plus on passait plus tout ça c'était plein là bas c'était plein sur le côté c'était plein enfin bref il y en avait vraiment partout donc là on a fait un méga tri franchement c'est quand même mieux mais bon il nous reste encore l'autre moitié alors on est des comment dire des fans de garder nos cartons de tous nos appareils un peu électroménager mon ordi tout ça mais ça aussi on va les on va les bouger on va les mettre ailleurs parce que là c'est pas top du tout voilà mais bon on est pour les gros trucs qu'on achète qui nous coûte une blinde oui on préfère garder les emballages je sais pas pourquoi mais mais voilà c'est c'est une manie de faire et mais on va à stocker ailleurs donc là on en revient aux pieds de tomate donc voilà je les ai stockés ici là il s'est commencé à être frébril il faut vraiment que je m'en occupe là c'est mon premier pied de suzanne aux yeux noirs que j'avais mis ici parce que dans la petite serre il dépassait déjà il faut que je je la rose et là je suis en train de faire j'essaye de faire une bouture de végélia végéla végélia je crois c'est ça j'ai trouvé ça super beau et pour mettre dans la haie je trouve ça pas mal mais bon j'essaye de faire une bouture c'est pas gagné et après faut que je m'attaque voilà à tout ça parce que tout là tout ce qui est armoire blanche là ici c'est tout pour les plantes et en fait il y en a un petit peu partout il y en a même par terre enfin voilà oui les trucs qui n'ont rien à faire un vieux robot j'avais gardé des bocaux pour faire des haricots verts là j'avais acheté en promo enfin bref voilà il ya pas mal de choses et c'est un petit peu un petit peu brun donc ouais faut que je m'occupe de ce côté là c'est c'est plutôt pas mal ça c'est l'ancien fessulier qui était dans notre appartement qui ne passe pas dans la maison donc bah voilà on l'a gardé ici pour faire du rangement mais ouais le prochain truc c'est là parce que je pense que j'ai des millions et des millions de pots et il ya des choses que je n'utilise même pas comme là par exemple j'ai deux peaux à bonsaï et de bonsaï qu'on a acheté les deux sont morts donc voilà c'est c'est un petit peu le bains en plus faudrait que je range parce qu'il ya des peaux qui sont plus là pour pour tout ce qui est semi en fait tous les peaux carrés comme c'est tout ça c'est plus pour tout ce qui est semi et après j'ai un mélange avec mes peaux pour mes plantes donc faut que je chasse un côté pour mes plantes et un côté pour mes pour mes semis ce serait peut-être mieux voilà bon sur ce je vous laisse là je suis bien éclairé d'avoir un coup de blanc voilà c'est pas la lumière il faut rester ici mais voilà les chats sont contents ils ont reçu ben là vous verrez que le carton ils ont reçu à une tour c'est comme un arachat mon tour en fait c'est plus résistant pour faire les les griffes parce que l'ordre achat à chaque fois ça part en cacahuète donc j'ai essayé ça c'est un peu plus cher mais bon ils ont l'air d'apprécier et on attend une nouvelle litière parce que j'ai cassé la litière heureusement j'en avais une d'avance mais une qu'on n'aime pas parce que en fait c'est pas des crochets standard c'est à emboîter en fait dès qu'on la soulève pour aller la vider les crochets s'en vont et la litière tombe donc heureusement qu'elle est là en dépannage donc on attend leur leur nouvelle litière voilà bon sur ce je vous laisse je sais pas quand est ce qu'on se retrouve mais allez je vous laisse ciao et bonjour j'espère que vous allez bien on est le 18 18 mai je crois c'est ça je vais travailler un petit peu au potager la terre devait être bonne parce qu'il n'y a plus toute la nuit et en même temps je vais vous présenter le petit chenipan alors je vais essayer parce que bien sûr il me colle un petit peu au basque alors il a un petit peu peur de la caméra il a un petit peu peur de la caméra il se demande ce que c'est donc voilà ça c'est oulou viens oulou ça va être un peu dur de vous présenter parce que en fait il court partout il n'y a pas de la caméra arrête donc voilà juste pour vous présenter un petit peu et je crois qu'il a perdu très pire en fait et donc il a il a trois mois ça fait maintenant une semaine qu'on l'a à peu près bon on est reparti comme l'ancien temps c'est à dire avec les pipis les cacas les bêtises il fera le temps de faire son éducation mais bon pour l'instant tout se passe bien avec les chats ça se passe à peu près bien un nous gars il joue avec et puis s'amuse api peut l'approcher mais peut pas jouer avec et n'écho bah lui il sauve carrément déjà on a eu 48 heures sans le voir il était monté en haut maintenant il commence un petit peu mais voilà il veut pas du tout s'en approcher il veut pas jouer avec donc voilà bon sur ce allez c'est parti pour un petit peu de potager j'ai encore rien fait au jardin franchement pourtant ça en a besoin mais voilà je suis dans une période où j'ai pas trop un petit peu pas de baisse de morale mais un petit coup de mou mais bon on va se reprendre et puis bon je pense que c'est le temps qui fait ça le fait que dans le nord on n'a pas un temps magnifique magnifique parce que j'ai plein de mauvaises herbes enlevé j'ai mon potager à m'occuper voilà j'ai plein de choses à faire là j'ai plein de choses à faire la salle de bain aussi monter mon pare-baignoire enfin des trucs comme ça plein de petites choses que je voudrais faire décorer ma chambre parce que j'ai toujours pas fait non plus et à chaque fois je procrastine je le remets au lendemain et c'est pas fait donc là faut que je me mette un petit peu de coup de pied au cul et faut que je m'active donc là je vais commencer par mes haricots verts dans mon potager et puis faut que je trouve que je fasse aussi que je refasse des pieds de semis de courgettes qui se sont fait manger par les escargots et limaces tous ceux qui ont un jardin me comprendront un c'est une bonne année donc j'ai plus de courgettes faut que j'en fasse voilà allez sur ce je vous laisse on va essayer voilà quand il est loin comme ça ça va s'il voit que je filme je pense qu'il va me regarder bizarre donc pour l'instant il fait à peu près 5 kg donc pour l'instant on peut pas le sortir parce qu'il n'a pas encore eu son deuxième vaccin donc il est autorisé dans le jardin mais pas en sortie avec nous après une fois que ce sera réglé on pourra ressortir son papa faisait 17 kg donc on verra si lui prend la même tendance c'est bon ça il découvre un peu tout un samedi un petit foufou voilà il court un peu partout un petit cinglé mais voilà ça se passe plutôt bien bon allez je vous laisse samedi 25 mai je vous reprends j'ai déjà les mains bien sale il est temps de faire les jardinières j'avais traîné et là j'ai pris les plantes j'avais traîné pourquoi parce que la pétéo était on va dire mauvaise voilà c'est ça j'ai pas très envie et là depuis quelques jours on a à peu près du beau temps comme vous pouvez voir il fait super soleil et je me suis dit allez donc j'ai acheté quelques plantes et puis je vais faire mes jardinières après si j'ai le temps je vais nettoyer aussi je sais pas si vous voyez le carré derrière où il y avait les tulipes et tout ça et puis puis on va remplir tout ça voilà donc je vous baisse directement sur les jardinières et j'ai commencé à remplir en terre voilà mes deux jardinières alors ça c'est les géraniums que j'avais pris à lidl pour un euro en anti gaspille oui comment ils sont super beaux je regarde si j'ai mis assez de terre ouais ça devrait le faire donc là je pensais qu'il était blanc aussi mais non il est un rose très clair bon donc voilà cette semaine j'avais eu du courage et j'en avais déjà fait une de jardinière mais j'ai pas du tout mis ce que je vais mettre actuellement je vais essayer de vous la montrer voilà donc vous la verrez de loin donc le géranium blanc un oeillet et le ton que je sais toujours pas des pousses de la nounou qui font des jolies couleurs bleu l'an l'entura je sais plus un nom comme donc là je mets les géraniums et j'ai pris des surfiniens alors j'ai pris à peu près un violet très très sombre j'en ai pris deux et ensuite vous les verrez pas parce qu'ils sont plus en fleurs quand pratiquement plus la même chose en rouge alors je sais pas si je mets de rouge et de violette moi je pense que je vais faire ça de rouge de violette j'avais pas du tout quoi prendre pour mes jardinières cette année franchement je crois que le le mauvais temps qu'on a eu nous a pas du tout aidé et j'étais un petit peu dans dans le flou du coup j'ai pris ce qu'il y avait sous la main on va dire un peu alors je mets pas de d'engrais dans mes jardinières tout simplement parce que là vous verrez pas ce qui est tombé peut-être là je sais pas que le soleil ce que vous verrez mais il y a déjà des billes de smokote dedans donc ça sert strictement à rien d'en remettre encore j'attendrai peut-être un mois et puis je passerai l'endredi et voilà de deux j'arroserai ce soir parce que là et franchement au soleil il fait super bon donc j'ai pas envie de de les brûler des des premiers jours on va enlever toutes les feuilles les fleurs mortes et tant que j'ai les mains on va dire un petit peu sales on va faire le carré en bois où il y avait les tulipes et les jonquilles alors comme vous voyez c'est encore bien fleuri grâce aux pensées mais il est temps de les enlever et de retravailler sur autre chose parce que là ils sont vraiment je vous rappelle ce que c'est des pensées que j'avais acheté je crois 60 centimes les 10 dans un discrinter donc franchement j'ai j'ai pas regretté du tout mon achat là je vais commencer par les pensées et puis après je vais essayer d'enlever tous les tulipes et tout ça vous voyez les pensées elles avaient très très bien poussé voilà alors maintenant le tout ça va être de retrouver les jonquilles tulipes alors je sais que j'avais mis des on m'appelle ça des bacs mais je sais plus dans quel coin je crois que c'est là ici voilà le premier ce que je vais faire c'est que je vais le sortir et puis je vais laisser sécher sur le bord pour mieux le récupérer et je ferai ça dans quelques jours alors c'est super entre deux j'ai dû vous quitter pour récupérer Willow et je me suis foutu de la terre partout alors je trouve que mon deuxième bac est là voilà oh il a du tout et ben vous voyez le monde de racine le bloc est là et la terre est trempée de chez trempée avec tout ce qu'on a eu comme pluie bon bah ça je vais le mettre au jardin mais c'est laisser sécher un peu vu l'état du carré vu l'état du carré je vais pas aller chercher en profondeur le restant des bulbes parce que franchement je suis sûre que si je presse j'ai du liquide qui coule la terre est trempée de chez trempée donc c'est... voilà donc je vais normalement y prévu quelques jours à peu près tranquille sinon je bâcherai pour laisser bien sécher quand même parce que là ça va être Hiroshima voilà si vous voulez pas louper aucune des vidéos on s'abonne et on active la petite cloche pour ne pas louper les notifications et on se retrouve sûrement la semaine prochaine avec un t-shirt propre parce que Willow moulasse vie voilà et surtout avec une nouvelle vidéo ciao ciao 1 2 1 1 2 1 voire